Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous accorde encore. C'est ce soir de pouvoir venir auprès de vous afin d'apporter la bonne nouvelle. Oui, nous n'avons qu'une seule nouvelle et la nouvelle que nous avons à annoncer, elle est une bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est assis à la droite du Père, il a payé pour tous mes péchés, il m'a pardonné, il m'a justifié. Par ce maître puissier, nous sommes guéris, c'est ça la nouvelle, le monde a besoin d'écouter cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui la grâce m'est accordée de pouvoir être l'instrument du Seigneur ce soir enfin d'apporter la parole. Voilà pourquoi j'aimerais en recommander ce moment entre les mains du Seigneur car je suis persuadé que sans sa grâce je suis incapable de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Père, je te recommande ce précieux moment entre te mains. Que ta main sur moi puisse me rendre capable, que ton action sur moi puisse me rendre capable enfin d'apporter ta parole. Seigneur je te prie, parle à mon cœur, parle à mon frère, parle à ma soeur, que ton peuple soit édifié, que toute personne qui écoutera ce message soit réellement édifié. Fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. A notre Dieu soit toute la gloire et je veux t'encourager à pouvoir partager les choses que je veux faire de même, partager, partager à un grand nombre car nous croyons que quelque part, quelqu'un sûrement sera béni. Nous croyons que Dieu, Dieu, Dieu se sert de personne afin de pouvoir communiquer sa parole. Et comme j'avais dit, nous croyons que quelque part, quelqu'un sûrement sera béni. Alléluia. A Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes là, nous sommes là pour apporter la parole du Seigneur. Et comme nous avons toujours cette habitude de le dire, parce que nous croyons que Dieu est fidèle le dimanche passé. Il a encore démontré sa fidélité. Il nous a bénis par sa parole. Nous avons été richement bénis le dimanche passé. Et nous croyons que ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Nous croyons que ce soir encore, le Seigneur va manifester sa grâce. Nous croyons que ce soir encore, la parole, la parole sera prêchée avec puissance, avec autorité. Et le nom de notre Seigneur sera glorifié. Alléluia. Béni soit donc le nom du Seigneur. Je continue donc à partager, à inviter, car je crois bien que quelqu'un, quelque part, sera béni ce soir. Quelqu'un, sûrement quelqu'un, quelque part, sera béni, sera béni. Et grande est ma joie de pouvoir me retrouver au devant de vous, afin d'apporter la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons que Dieu ne cessera d'être fidèle, ne cessera de manifester sa grâce dans la vie de son peuple. Et aujourd'hui, le thème que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est un homme, ou un homme prudent ou insensé. Homme prudent ou insensé. Et les textes que le Seigneur a mis dans nos cœurs, nous avons tiré ces textes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, là où nous avons tiré notre texte de base. Alléluia. Donc, je m'en vais, je m'en vais donc à lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, Matthieu chapitre 7, Alléluia. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé des épreuves de la foi, un message qui m'a fait beaucoup de bien, qui était une grande bénédiction pour moi. Et je crois que cela a été de même pour plusieurs d'entre nous qui ont eu à suivre ces messages sur YouTube, Alléluia. Et ce soir, le Seigneur nous conduit dans ces passages de Matthieu chapitre 7, où nous allons tirer l'enseignement que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Donc, nous sommes donc dans Matthieu chapitre 7. Je commence ma lecture à partir du verset 24. Matthieu chapitre 6, chapitre 7 plus tôt, et je commence ma lecture à partir du verset 24. Il a été écrit ce signe. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, dans ma Bible, j'ai souligné ces verbes entend. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, et les met en pratique. Nous voyons le verbe entendre et le verbe mettre en pratique, ou le verbe pratiquer. Et je mérite qu'il puisse retenir ces deux verbes, car ce sont deux verbes capital. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, il ne se limite pas seulement à entendre. Il entend. Là, c'est la première chose qu'il fait. Il entend les paroles et les met en pratique. Celui-là qui entend et qui met la parole en pratique, c'est rassemblable à un homme prudent. Là où nous avons tiré notre thème. Cette personne sera semblable à un homme prudent. Et Jésus, notre Seigneur, il décrit cet homme prudent. Celui qui entend la parole et qui le met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Et le Seigneur, maintenant, il décrit ce qu'il fait cet homme prudent. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'homme prudent, il bâtit sa maison sur le roc. Et ici, déjà, nous voyons que l'effet d'entendre la parole et de la mettre en pratique, c'est-à-dire bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc. Ici, le roc, parce que dans les Écritures, il faut toujours respecter le contexte. Ici, le contexte du roc, le roc ne représente pas Jésus. Dans ce contexte, quand on parle du roc, cela ne représente pas Jésus. Il est vrai, dans certains passages, quand on parle du roc, cela représente Dieu, cela représente Jésus, cela peut représenter la révélation que nous avons récite. Mais ici, dans ce texte, Jésus parle, il dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dites. Donc, non pas n'importe quelle parole, les paroles que le Seigneur dit. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible ajoute en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Cette parole qui sortent de la bouche de Dieu, c'est ces paroles qui donnent la vie, c'est ces paroles qui construisent nos vies. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis, elle les met en pratique et semblable à un homme prudent. Ici, le Seigneur souligne la qualité de cet homme. Il dit, cet homme est prudent. Pourquoi cet homme est considéré comme un homme prudent? Pourquoi tu seras considéré comme un homme ou une femme prudente? Parce qu'il a bâti sa maison sur le roc. Je me répète encore. Ici, le roc ne représente pas Jésus-Christ. Ici, le roc représente l'effet d'entendre et de pratiquer la parole de Dieu. Et le Seigneur continue en disant, La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi cette maison, malgré la pluie, malgré les torrents, malgré le vent, Pourquoi cette maison n'a pas succombé? Pourquoi cette maison n'est pas tombée? Et le Seigneur répond. Il dit, parce qu'elle est fondée sur le roc. La maison qui est fondée sur le roc, Quoi qu'elle peut connaître le vent, la pluie, les torrents, Cette maison ne va pas tomber. Et je me répète encore. Le roc dont on est en train de parler, ce n'est pas Jésus-Christ. Le roc, dans ce contexte, le roc signifie l'effet d'entendre et de pratiquer la parole. Quiconque entend ces paroles et la met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Donc, bâtir la maison sur le roc, c'est entendre la parole et la pratiquer. Alléluia! Et Dieu bénit ces soins si tu peux entendre ces paroles. Et tu seras encore plus que béni si tu peux entendre et pratiquer. Parce que bien aimé, bien aimé, si le diable n'arrive pas à t'empêcher d'entendre la parole, le diable fera tout pour t'empêcher à pratiquer la parole. Il fera tout pour t'empêcher à pratiquer la parole. Il peut te laisser être connecté. Il peut te laisser aller dans des conférences. Il peut te laisser aller à l'église. Mais il va fournir tous ses efforts, tous ses efforts pour t'empêcher à pratiquer la parole. Parce que c'est lui qui pratique la parole et il est en train de bâtir sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Et les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre elle. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est rassemblable à un homme insensé. Ici, on souligne un homme insensé. Après avoir parlé d'un homme prudent, on parle maintenant d'un homme insensé. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et on a battu cette maison. Et on a battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Nous parlons d'un homme prudent ou insensé. Homme prudent ou insensé. Et on peut même donner les termes de deux maisons. On peut même donner les termes de bâtir sur le roc. Alléluia. Cet texte que nous venons de lire nous présente une situation dans laquelle nous voyons deux maisons être bâties. Deux maisons. Non pas seulement deux maisons. Nous voyons deux hommes. Nous voyons deux maisons. Nous voyons deux hommes. Nous voyons deux fondements. Et nous voyons deux résultats. Deux résultats. Cet texte parle de la construction. Et pour comprendre bien ce texte. Nous devons remonter un peu plus haut. Là où le Seigneur a dit ceci. Au verset 21. Nous sommes toujours à Matthieu chapitre 7. Nous lisons le verset 21. Il est écrit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ils disent. Ils parlent. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Donc il y a des ceux-là qui disent. Qui se proclament. Qui disent Seigneur. Il m'appelle Seigneur. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Il a dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur. Si vous ne faites pas ce que je vous dis. C'est dans cette idée-là. Où le Seigneur après avoir parlé. Qu'il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur. Mais qu'ils ne font pas. Ils parlent. Mais ils ne font pas. Ils ne pratiquent pas. Et après avoir parlé de ces groupes de gens. Ceux qui disent Seigneur. Ceux qui pourront dire à la fin. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi pas. Ils disent. Mais ils ne pratiquent pas la parole. Ils disent. Ils ne font pas la volonté du Père. Et après avoir dit cela. Ils continuent maintenant. Là nous sommes en train de respecter le contexte. Ils continuent. Ils disent. C'est pourquoi. Quiconque. Après avoir dit tout cela. Ils disent maintenant. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Et ne les met pas en pratique. Entendre. C'est une chose. Mettre la parole en pratique. En est une autre. Et comme j'avais dit. Dans ce texte. On nous présente deux maisons. Deux maisons. L'une bâtie par un homme prudent. Et l'autre bâtie par un homme insensé. Et cette qualification de prudent ou d'insensé est liée à la manière avec laquelle les deux personnes sont en train de bâtir. La Bible dit. L'homme prudent. Il est celui. Il est semblable. A celui qui entend la parole. Et qui la met en pratique. Comme je disais au début. Si le diable. Le diable fera deux choses. Par rapport à la parole. Il va faire tout. Pour t'empêcher à écouter la parole de Dieu. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est celle qui donne la vie. Et le diable fera tout. Pour t'empêcher. Il va te distraire. Il va te faire tout. Pour t'empêcher. A écouter la parole vivante. Mais s'il n'arrive pas à t'empêcher. Si malgré tout. Tu arrives à te connecter. Si malgré tout. Tu arrives à venir à l'église. Si malgré tout. Tu arrives à lire la parole. Tu arrives à méditer. Maintenant. Il va aller dans une autre dimension. Premièrement. Il voulait t'empêcher. D'entendre la parole. Mais malgré ça. Il n'a pas pu t'empêcher. Maintenant. Il va t'empêcher. A pratiquer. Cette parole. Que tu as entendue. Il va t'empêcher maintenant. A pratiquer la parole. Qui est dans une église. Mais ne pratiquent pas. Ce qui est. 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 Et c'est là. Où nous ne vivons pas. La main de Dieu. C'est là. Où nous ne voyons pas. Le miracle s'opérer dans nos vies. Parce que nous écoutons. Mais nous ne pratiquons pas la parole. Nous ne pratiquons que pas la parole. Comme nous devons la pratiquer. Bien aimé. Les miracles. C'est quand nous obéissons. C'est quand nous pratiquons la parole. Quand nous pratiquons la parole de Dieu. Jésus. Sa mère. Lors de son premier miracle. Dans l'annonce des Canaan. La mère de Jésus. A dit à ses serviteurs. Aux serviteurs qui étaient là-bas. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien aimé. Bien aimé. Ton miracle n'est pas loin de toi. Mais tout dépend si tu arrives à pratiquer la parole. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite-le. Pratique-la. Pratique la parole jour et nuit. Je me répète encore. Si le diable ne t'empêche pas à écouter la parole. Il va t'empêcher à la pratiquer. Il va t'empêcher. Parce qu'il sait que si tu pratiques la parole. C'est lui qui entend et qui pratique. La personne est l'insemblable à un homme. A une femme qui bâtit sa maison sur le roc. Jacques chapitre 1 verset 22. Nous lisons Jacques chapitre 1 verset 22. Le Seigneur insiste. Insiste. Dis à mon peuple de pratiquer la parole. Dis à mon peuple de pratiquer la parole. Aujourd'hui nous avons un grand nombre de prédicateurs. Aujourd'hui nous avons sur Facebook, sur Youtube. Nous avons des prédications. Des milliers de prédications. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont écrit des livres et des livres. C'est bien d'écouter. Mais c'est mieux de pratiquer. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Nous lisons ceci. Jacques 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Je reprends encore ma lecture. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Ici Jacques dit. Mettez. Mettons en pratique la parole. Ne nous bornons pas. Ne nous limitons pas seulement à écouter. Parce que face à la parole. Il y a ces deux exercices. L'écoute et la pratique. L'écoute et la pratique. Il y a ceux-là qui. À qui les diables les empêchent même à écouter la parole. Ils les empêchent. Ils ont toute forme d'excuses. Pour ne pas venir à l'église. Ils ont toute forme d'excuses. Pour ne pas méditer la parole de Dieu. Les diables les empêchent. Vous savez. Les diables étaient un grand stratège. Même quand les enfants d'Israël. Quand ils voulaient sortir de l'Égypte. Les diables négocient avec eux. Il a dit. Vous partez mais vous laissez vos enfants. Vous partez mais vous laissez vos femmes. Vous partez mais n'allez pas loin. Ils cherchent à nous retenir à 100%. Et s'ils n'arrivent pas. S'ils n'arrivent pas à nous retenir à 100%. Ils peuvent permettre. Aller mais. Il ne faut pas aller loin. S'il vous plaît mais vous êtes en train de vous noter. S'il vous plaît mais vous êtes en train de vous parler de la musique. Il est en train de vous parler de la musique. S'il vous plaît mais. Continue avec cette vie. Je ne te lève pas dans l'église. Mais continue avec cette vie. Continue avec l'adulté. Continue à tromper ta femme. Continue à tromper ton mari. Mais tu peux aller à l'église. Tu peux aller. Parce que quand Israël a dit. Quand Moïse a dit. Laisse aller mon peuple. Parlant de Dieu. Laisse aller mon peuple. Et Farron avait refusé. Mais il est arrivé à un point. Où il a libéré. Mais il a dit négocions. Négocions. Mais je déclare au nom de Jésus. Il n'y a rien à négocier avec le diable. Il n'y a rien. Et il n'y aura rien à négocier avec le diable. Et ici. S'il n'arrive pas à t'empêcher à écouter la parole. Il va te dire. Écoute. Va. Donc il y a un groupe. Il les empêche à écouter la parole. Il y a un autre groupe. Il les laisse écouter la parole. Mais il les combattre à ne pas pratiquer la parole. Il les combattre à ne pas pratiquer la parole. Parce qu'il sait que ton miracle est derrière la pratique. Quand tu pratiques la parole. On commande à combien que Dieu est fidèle. Que nous avons fait un peu de temps. 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 Et nous avons fait un peu de temps. Est-ce que tu pratiques la parole ? Est-ce que nous pratiquons véritablement la parole ? Mais permettez-moi de dire bien-aimé. Pratiquer la parole ça coûte. Pratiquer la parole ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pratiquer la parole ça coûte. La Bible dit. Nous rentrons dans ce parable de Jésus. Dans Matthieu chapitre 7. Le verset 24 jusqu'au verset 27. Il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Et les met en pratique. Non pas seulement entendre. Les mares vont paroles et autres plans de Jésus. Je ne suis pas contré. Je ne suis pas présentante. mais aussi longtemps que tu ne pratiques pas la parole, tu ne pratiques pas la parole, il dit que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Eglise, donc premier step, parce que la foi vient de ce qu'on entend, voilà pourquoi le diable combat les hommes de Dieu, qui ont la parole pure, ils le combattent, et des fois, le peuple de Dieu sont inconscients, au lieu de soutenir ces hommes, ils sont inconscients, souvenez-vous, au temps de Jézabel, on a vu, on voulait exterminer tous les prophètes, et les prophètes se sont cachés, ils se sont cachés, Elie était resté seul, il a même dit Jésus resté seul, où étaient les autres prophètes, ils étaient cachés, c'est parce que Jézabel voulait exterminer tous les prophètes, tous les vrais prophètes, tous ceux qui ont la parole pure, soit ils ne sont pas soutenus, ils sont dans des combats, parce qu'ils refusent d'entrer dans des vies de compromissions, ils vivent des persécutions, des tribulations, mais ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de nos soutiens, Alléluia, entendre la parole c'est une chose, la mettre en pratique en est une autre, celui qui entend et qui met la parole en pratique, est semblable à un homme prudent, on le qualifie, il est semblable à un homme prudent, un homme prudent, la Bible dit, l'homme prudent, il voit le malheur de loin, il voit le mal de loin, là c'est un homme prudent, quand il est entré des bâtis, il voit déjà le vent, il voit déjà la pluie, il voit déjà la tempête, parce que la Bible dit, cet homme est semblable à un homme prudent, à un homme prudent, Alléluia, je prie que toi et moi, nous soyons semblables à des hommes prudents, un homme prudent, proverbe chapitre 27, on nous décrit, ce que c'est un homme prudent, fait dans sa vie, parce que c'est lui, qui entend et qui pratique, il est semblable, à un homme prudent, proverbe chapitre 22, le verset 3, proverbe chapitre 22, le verset 3, l'homme prudent, voit le mal, et se cache, mais les simples, avancent, et sont punis, l'homme prudent, il n'est pas surpris, il voit le mal, et il se cache, il voit le mal, et il se protège, parce que c'est un homme prudent, parce que quand on parle de la prudence, on voit la sagesse, quand on parle de la prudence, on voit le discernement, quand on parle de la prudence, on voit la prévoyance, l'homme prudent, il voit le mal et le loin, l'homme prudent, est en avance, l'homme prudent, il est prophétique, si je peux utiliser ces mots, il voit demain aujourd'hui, il prend des décisions aujourd'hui, il considère son futur, il ne voit pas seulement aujourd'hui, il bâtit la maison, il réalise, que demain, la pluie peut venir, demain, les torrents peuvent venir, demain, le vent peut souffler, bien aimé, laissez-moi nous dire, dans ces paraboles, on parle de deux maisons, et ces deux maisons, ont connu le même problème, les deux maisons, ont connu le même problème, trop souvent, certaines personnes se disent, tu crois que ma caméra, tu crois que ça va être un problème ? tu crois que ça va être un problème ? pourquoi souffrance ? pourquoi persécution ? pourquoi toutes les tribulations ? nous lisons, ce que l'apôtre est bien, il est qui ? aux chrétiens, quitte à traverser le temps difficile, il est récrit, pour les réconforter, et plus sûrement, il se disait, comme certains d'entre nous, on irait, tu crois que ma caméra, comme la kakaïo ? un pierre chapitre 5, il y avait certains chrétiens, qui croyaient, kaka famine abisso, kaka kakangaï, un pierre chapitre 5, le verset 9, il nous dit ceci, résistez-lui, nous commençons, à partir du verset 6, pour avoir le temps, pour bien comprendre, les contextes, humiliez-vous donc, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève, au temps convenable, même elevation, elle a l'alien à temps, hum, mi kiti sa, elle a temps mokon zambi, et mabeng ango, temps convenable, so qui, temps nous n'am de kokite, supporte, bete la maboko, soutenie ba, ou n'zamba zako, kotombo la, bonde la ponabango, n'zamba lobi, elle a temps mokon convenable, nanyebite, so qui n'zamba zon lobi la nan, elle a temps mokon convenable, ou l'on n'zamba kotombo la yo, elle a temps mokon convenable, ou l'on n'zamba kongengi sa yo, elle a temps mokon convenable, ou l'on n'zamba, a koseki sa yo, elle a temps mokon convenable, ou yon konfumbo la monokona yo, ou konyemban djembo asika, elle a temps mokon convenable, temps ou n'yons sote, elle a temps mokon zambi, a bondi sa, temps mokon zamba a bondi sa, mais avant temps ou ane kokan, alobi, imiliez vous donc, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous éleve, quand, au temps convenable, l'elevation est liée, au temps, au temps, avant le temps de Dieu, eko simbate, eko beba, eko simbate, yango konforsete, zelana tan anzambi, asala kanangonga na ye, i, afin de, il vous éleve, autant convenable, balamozun, zamba konlinga, ette, ette, banguna na ye, balongwa, banguna, petete, ba, 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 zali sote, zamba tombo liyo, tango, 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 mutwa na bunisaka, yon alongwe, zamba tombo liyo, mèmi yesu, tango, 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 kimi sa ki na egypte, ba, zonga, yon alongwe, kanle roi ete mon, kanle roi ete mon, zamba, niga epanyo ma kamusus, osako wedele, os niga konzo anbo si konta, babi, zala, zala, zela, zela, eza natan moko konvenable, abosa ni yote, abosa ni dosye na yote, me ta e za yangote, ta e za yangote, yo mi kiti sa, na sena lo boko yangouya na nzambi, pwete nzambi, a tombo la yon, natan konvenable, komi tombo amate, zela, zela, na salda tanti nan zame, bako benga kombo na yon, nenge zala ka, toko ke pa ya jipi, ofandi, ofandi, malamuso, oniko, dala enge, zako rumela, me zela kaka, tango komi ukuna, okonfume ke na za awa, ba yebi konzali, ba yebi, zamba za koloba na yon, a yebi, a yebi nzame, a yebi, a yebi, me zana tan konvenable, oyo kombo na yon, eko benga ma, nege moko mweme, estee, abane, kose la tuu na ye, bana basi musu, bako kende, basa koke, asako mwona bako kende, me zana tan a yo, hwe on zamba bongisa, hwe on zamba bongisa, fwe tango wana, tango eko, eko benta, e zana mo yini te, zana nndoki te, woy akokanga tango wana, e zana molimo mwote, woy akotele me la tango wana, tango ta, eko ki, tango ta eko ki, eko koka na vina, eko koka po na yon, eko koka tango konvenable, e zana tango mwoko, tozon pengango tango konvenable, ngonga yon zamba, tango eko benta, bangunana yon bako kamwa, eza kakaye, woy, eza kakaye, pasi le tango, eko ki, le tango eko ki, asolo beba disipena ye, tango basa koko tunayye, zamba tata, basa tunayye, tango wako ezan nini, eko zala, nini, tango eko zala ka, yesu espo, bo fanda nye, bo, 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 fanda, bo fanda, ce n'est pas à vous de connaître, hmm, a chapitre 1, le verset 7, il est répondu, bah tunayye d'abord question, le verset 6, alors les apôtres réunis, lui demandez, seigneur, est-ce que le temps, le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps, ou le moment, que le père a fixé, de sa propre autorité, zame a fixé un mot, de sa propre autorité, mais vous, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, bon, bon, se concentrer dans mon limo, bon, tika makamu, wana, zame yemura yebi, ta, on yako bongo la makamu, ta, on yako kanga monoko, yabanguna na ye, zame a yebi, a dit, ce n'est pas à vous, ezaye, ezaye a binote, zame le père a fixé, de sa propre autorité, a metta kashi, a komango na darina ye, jure wana, eko, 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 tana, tongo wane, eko koka, tongo wana, tan, tan, zamba zana, tan, abii, avancez la, imiliez vous, bon, mikiti sa, sous la, sous la puissante main de Dieu, eko, salézons salayou passe, kon mikiti sa, zame zako roumel, abii mikiti sa, zame, na so mon abamu, sous kokene yo, yo mikiti sa, nasse na lo, ezako fina yo, mikiti sa, la, my God, la meme me, onyo zana, nasse a lo, wango, la meme me, eko zwayo, eza boy, eza ko, imilitua yo, imilitua su la me, eza imilitua, me la meme me, eko zwayo, siko, eko tombo la yo, me eko tombo la yo, kaka na tangu, eza na tangu moko, eza na tangu moko, eza na tangu moko, eza na tangu moko, vina yo, eko kontine kaka boyete, ilfe chatu shose bon, en son temps, en son temps, en son temps, en son temps, imilitua, déchargez-vous sur lui, tous vos soucis, kaka, lui-même, na lingagaba moaboye, lui-même, lui, non pas lui-même, lui-même, il yé moko, et lui-même, prend soin de vous, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant, qui il dévorera, résistez-lui, avec une foi ferme, sachant que, le même insouplance, sont imposées, à vos frères, dans le monde, donc, le même insouplance, donc, comme vous dites, je n'ai pas besoin de vivre, ça, c'est comme ça, le même insouplance, le même insouplance, sont imposées, non pas frère, situation, vous allez dire, c'est comme ça, et qui ne lui? et qui est à meansctive, tu n'es aggressive, le diable, en été, je ne voulo discard, comme un lion rugissant, mais, je ne suis pas capable, 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 Je suis, je m'humilie sur la puissante main de Dieu. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères. Ils passent dans la même situation. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui vit, mais peut-être plus que toi. La même situation. Et Pierre, l'apôtre Pierre, il vient exhorter les enfants de Dieu. Et nous avons lu que cette maison, les deux maisons, dans Matthieu chapitre 7, ont connu le même problème. Toutes les maisons, ils ont connu la pluie, les vents et les torrents. Les deux maisons ont connu la pluie, les vents et les torrents. Peut-être que tu es en train de me suivre. La pluie, la pluie écoïa. Comme nous avons parlé le dimanche passé, des épreuves de la foi. La pluie écoïa. La pluie, la pluie. Les deux maisons, ils ont connu la pluie. Pour les deux maisons, ils ont connu la pluie. Peut-être que les gens ont connu la pluie, ils ont connu la pluie. Peut-être que les torrents ont connu la pluie. Nous connaissons tous les premiers. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations. A bon, on ne va quitter. Mais prenez courage, hallelujah. Prenez courage. Vous aurez des tribulations. Prenez courage. Bien-aimés, la vie est remplie de défis. La vie. Il y a des tribulations. Vous aurez des tribulations. Toutes les autres, vous avez des tribulations. Mais pour vous aider, les deux les compétences. Quand vous aimez trop, on ne voit pas le problème. Là, on ne voit pas. Il n'y a pas un problème. La vie est en boulot. Il y a des mêmes combats. Ce sont les mêmes combats qui sont imposés à vos frères. Le vent Tu peux connaître ça Dans ta santé Le vent Tu peux connaître ça Dans ton travail Dans ta famille Dans ton couple La pluie est tombée La pluie est tombée Moulamakasi Donc ce sont des imprevus La vie est remplie des imprevus Soko Zong ici Peut-être 10 ans, 20 ans n'a rien Des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui Tu n'avais même pas pensé Tu n'avais même pas pensé Que cette situation est en train de vivre Zong ici a vina yo 20 ans en arrière Zong ici a vina yo 15 ans en arrière Il y a des vents contrés Même Jésus n'a pas d'ici Quand il traversait la Bible Il y a un vent contré Un vent contré Donc il y a des vents contrés Il y a des choses Il y a des choses Que des fois Qui nous font pleurer Tu te poses des questions Tu te poses des questions Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Dieu La pluie La pluie Matthieu chapitre 7 Je reprends encore ma lecture C'est pourquoi nous sommes versé 24 C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis Et les met en pratique C'est rassemblable à un homme prudent Qui a bâti sa maison sur le roc Après avoir bâti sa maison La Bible dit La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et sont jetés contre toutes les maisons Elle n'est point tombée Pourquoi ? Parce qu'elle n'était faune Sur le roc La pluie est qu'il y a Et qu'il y a Et qu'il y a Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Qui peuvent arriver Des imprevus Dans le niveau financier Dans le niveau de la famille Il y a des choses 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 Si tu ne peux plus rien faire On y habite au salalini On y habite là Où personne ne te comprend Personne ne te comprend Tu traverses Les temps difficiles Les temps difficiles Et qu'il y a Ephésiens chapitre 13 Ephésiens chapitre 6 Le verset 13 Les temps difficiles Bien aimé Je ne suis pas un prophète De malheur Mais par la grâce de Dieu Je aimerai te dire Des choses Comme les écritures Nous enseignent Ephésiens chapitre 1 Chapitre 6 Le verset 13 Qu'est-ce que l'apôtre Paul Il dit Pourquoi on doit porter Les armes spirituelles Pourquoi on doit porter L'armure de Dieu Ephésiens chapitre 6 Le verset 13 Nous lisons ceci C'est pourquoi Prenez toutes les armes De Dieu Pourquoi Paul Yébissangaï Mais Yézou Sois long A la Golgotha Mais pourquoi Je dois prendre Les armes encore C'est pourquoi Prenez toutes les armes De Dieu Ephésiens chapitre 6 Le verset 13 Enfin De pouvoir résister Dans le mauvais jour Et de tenir ferme Après avoir tout surmonté Résister une chose Tenir ferme une autre chose L'apôtre Paul reconnaît Que dans la vie Il y a les mauvais jours Il y a la Bible Les mauvais jours Peut arriver J'ai béni Dieu Parce qu'il y a Combien on a Cinglié Les mauvais jours Mais une réalité Si tu es conscient Même Les milliardaires Il y a Ils connaissent Les mauvais jours Il y a des millions Il y a des millions Il y a des jours Il ne me repart Il y a des filles Il y a des filles Il traverse le temps J'ai vu Quand Quand L'un des enfants Il y a des enfants Il y a des filles La série Je vis Comment Il y a des filles Il y a des filles Malgré Qu'il grandir Malgré Qu'il y a des filles Il avait Connu les mauvais jours Il commence A pleurer Tu vois Les mauvais jours Peut arriver Mais l'apôtre Paul dit Prépare-toi Porte toutes les armes De Dieu Parce que si tu ne portes pas Toutes les armes De Dieu Tu ne pourras pas Résister Dans le mauvais jour Tu ne pourras pas Malgré ta bonne volonté Malgré Qu'il ne sait rien Malgré Qu'il y a des filles Il y a des filles Il y a des filles Malgré Qu'il y a des filles Il y a des filles 3 fois 5 3 fois 5 3 fois 5 3 fois 5 Mon Dieu Tu es 3 fois 5 3 fois 5 Il y a 15 Il y a Il y a Quand les mauvais jours Arrivent Si tu n'as pas Toutes les armes De Dieu Comme cette maison Tu vas te retrouver Par terre La Bible dit L'homme est prudent Il est bâti L'homme est prudent Il est averti Il est conscient Que dans la vie Le mauvais jour Peut arriver Dans la vie L'imprévu Peut arriver Voilà pourquoi Joseph dans son temps Quand il a récit Le rêve Le vache grasse Et le vache maigre Le vache maigre Représent les mauvais jours Qui 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 Pourront arriver Mais l'homme est prudent Il se prépare Pour les mauvais jours Il se prépare Pour les mauvais jours Il se prépare Il se prépare Même dans les pays Vous verrez Les pays Qui étaient riches Quand on a connu La Covid Ici c'était Les mauvais jours Mais Dieu veut Que vous et moi Nous puissions être prêts Tout moment Voilà pourquoi Pour être prêts La Bible dit L'homme est prudent Il entend Et il met en pratique Et je me répète encore Le plus grand combat Que nous avons Même nous L'église Qui nous regarde Ensemble C'est le fait De pratiquer la parole Pratiquer la parole Ton yoga Kamingi Ton yoga Ton pratiquer Mais quand tu ne pratiques pas Tu es semblable Tu es en train de bâtir Ta maison Sur le sable Sur le sable Quand on regarde La manière Dont tu es en train de bâtir On peut prophétiser Parce que même Nos maisons Peuvent connaître La tempête Même nos Nos vies On peut connaître La tempête Même étant Dans nos vies De couple Les tempêtes Souffent La pluie Mais tout Dépend Si Tu as Bâti Sur le roc L'autre Homme Il a bâti L'homme Insensé Il a bâti Sur le sable Comme j'avais dit Pratiquer Pratiquer la parole Ce n'est pas facile Pratiquer la parole Ça peut coûter ton brisement Pratiquer la parole Dieu Dieu a dit à Abraham Quitte ton pays La maison de ton pays Va vers là où Je te montrerai Écoutez Il a écouté Maintenant Pratique Dieu a demandé A Abraham Son fils Isaac Ton unique C'est lui Que tu aimes Il a écouté Mais Pour bâtir Sur le roc On ne se limite Pas seulement A écouter Mais il faut Maintenant Pratiquer Maintenant Pratique Dieu te parle Laisse cette vie Laisse cette vie Tika 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 Mais Tu ne veux pas Abandonner Le mauvais jour Peut arriver La Bible parle même De Jésus Christ Quand il fut tenté Par Satan Satan Lui a laissé Pour revenir Au moment favorable Même Satan Aya Can importe Canté Asibla Kabatak Nayé Luc Chapitre 4 Le verset 13 Luc Chapitre 4 Le verset 13 La Bible dit Après avoir tenté Jésus De toutes ses formes La Bible dit Après l'avoir tenté De toutes ses manières Le diable s'éloigna de lui Jusqu'à un moment favorable Et Même pour le diable Ayebi Tani nako Yako Tungisayo Tani nako Nako Bébi Sama Sassina Nabo Non J'avais un temps Nako Zéla Il y a un temps favorable Ou quand je vais frapper Cet homme Ou quand je vais frapper Cet femme Ou quand je vais frapper Il y a un temps favorable Pour le diable Si pour Dieu Il y a un temps favorable Pour l'élévation Pour le diable aussi Il y a un temps favorable Oyo Yal ninga Asibla yo Mais si tu as bâti Ta maison Sur le roc Quel que soit le temps Et accepter Oyo Ecoutez Et pratiquer Quand tu écoutes Et tu pratiques Tu es sécurisé L'homme prudent Il est sécurisé Bâti Sur le roc Nous sécurisions Le vent viendra La tempête Elle souffrira O moni pe nabwe brou Mon we zate Mon we fouti kaka pou Nenge ba fouti nenge pe ke Yo tigali ne lo kote So ki su kon tonga mali kolon A ro kite Situation ne kon mema yo E kwe isi yo E memi yo O komi mout apostat Kom la bien prêche Bishop Rem Apostatje koti Kon iman yon so Par terre Le diable Un maman favorable Si kon yonanga nous devons discerner Je sa kom si Alinga yaya Parse il rode Kira lobi il rode tout autour de nou Cherchant ki devore A kon me gara na tan favorable Tan yon fongo linzela Et le tan favorable Cete kan Kan juda A fongo la ki mout te manaye Satan Satan En gran A juda Et pou sa juda A kene ko 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 te ka yon Cete le moment favorable Il rode A dako rode Ti na tan favorable Na yibite Kan tu regares ta vie Kan je regares ma vie Est-ce que nazo Eza Est-ce que nazo Nazako favorise Diable Nazako favorise Misalana satana tonil Il cherche un moment favorable Même l'homme de dieu David Le loin de dieu Il y a eu un temps Où même david était fatigué Et c'était le temps favorable Où le diable Cherche a frapper Kan tu Tu es faible De la prière Ouzasuna ma kassite Yibarizade Alek Alek Red light Et dako pesa Pa 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 Attention Attention Tango vi Apre Komiko kita Yago Ouzas Et dako favorise Diable Aïe A salami Salanaï Dans 2 Samuel Chapitre 21 2 Samuel Chapitre 21 Le verset 15 Au verset 17 Un temps favorable Où la maison Sera visitée Par le vent La tempête Et le torrent 2 Samuel Chapitre 21 A partir du verset 15 Les philistins Firent encore La guerre A Israël David descendit Avec ses serviteurs Et combattir Le philistin David Était fatigué David Était fatigué Même l'homme Ouin Il arrive un temps Il arrive des moments Où tu seras fatigué Il arrive des moments Où tu seras fatigué David Était fatigué Ce n'est pas en vain Que le Saint-Esprit A inspiré cette phrase Pour que Yonanda Quand nous allons lire ça Et Pessabissol Même David Lui qui a tué Goliad Il est arrivé un temps David était fatigué Et Ish Ish Bish Benot L'un des enfants De Rafa Il a pensé De tuer David Quand Quand David Était fatigué Jésus A dit à Simon Simon Satan T'a réclamé Pour te cribler Comme on cible Le froment Un temps Il a dit à Simon Ils ont la pensée Ils ont la pensée De frapper Ils ont Quand David Était fatigué David Est Bomi Goliad Vous savez Goliad Il avait ses frères Ici Maintenant On parle David Était fatigué Et Ish Ish Bish Benot L'un des enfants De Rafa Il a pensé De tuer David ¡Adi Y Lamborghini Bati Bata 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 Bond Bata 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 la yob à sa nangon. Eko salamate. So kon dinyango o lobi. Amen. 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 Eko salamate. Même si ils ont la pensée de détruire ma vie. De détruire ma famille. De détruire mes enfants. Eko simbate. Même si ils ont la pensée de détruire mon épouse. Eko simbate. Il y eut la pensée de tuer David. David a gagné à yébaki n'été. Ke kouna. Bata n'a pas pensé ma bébi sa yé. Ma bébi sa vie. Mais il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était sans d'une pneuva. Pour abo. Pour abo ma yo kaka. Et pe mou gobe na ya sika sika. Pour abe kayo na boutou. Pour abo ma yo. Ma kanisyama bé ba zanango. Ba salelio mitambu na boutou. Ma kanisyama bé. Pour abo ma josef. Ba bande konayye moko. Ba mou ni josef a zako ya. Ye wana moutaba noto. Ye wana. Pour abo ni kaka ye. Pour abo ni kaka ye. Ye kaka ye. Ye kaka ye. Tang yon totosengaka ye mbong. Pour abo ni bisoto bon gati. Pour abo ni bisoto bon gati. Sa sepa dan plizyo de fami. Dan plizyo fami. Pour abo ni a bango na poto. Pour abo ni kaka. Libou maman malekaka. Bango kaka. Bango kaka. Bango basako bal. Pour abo ni bisote. Pour abo ni ni bisote. De panser pou na kon detri. Ba mouni aza ko ya. Hmm. Tiyon le. Ton bomayye. Ton basali complot. Po babo ma josef. Men na za kon deklare le pola moun sali nan zame. Na konbon na yesu. La Biblikim. Diyo il renverse le panser des nations. Aza kon detri. Ba desi ya peubli. Eko ko ki samate. Eko simba jamen. Ba panser diabolik wana. Eko ko ki samate. Pon zambe na pomoy. Aza kon panza bango. Aza kon panza makita na bango. Aza kon panza ba renyo na bango. Dan le nom de Jésus. Il eut la panser. De tuer. De tuer. Azui epi asika. Men. Verset 17. Abishkayel. Fils de Djechura. Vint au secou de David. Frappa le Philistines. Et le tuewa. Hmm. Aya na secou na ya. Les autres akotiré. Awa sede parmi les vaillants hommes de David. Bien aimé. Entourons nous bien. Entourons nous bien. Parce que. Il arrivera un temps où tu seras fatigué. Mais si tu n'as pas. A côté de toi. Un abishkayel. Si tu n'as pas. A côté de toi. Un abishkayel. Si tu n'as pas. Un abishkayel. Un abishkayel. Un abishkayel. Un abishkayel. Un abishkayel. Un abishkayel. Si le diable n'a pas pu. A détruire Pierre. Parce que. Il était entouré. Du maître. Jésus Christ. Il dit. Mais je prier pour toi. Ici. Abishkayel. Il a interveni. David était fatigué. David était fatigué. Mais abishkayel. Il a interveni. Souvenez-vous. Quand nous comparons. Le temps où David était allé. A yiba. David était fatigué. Il a interveni. 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 David était fatigué. Il a interveni. 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 c'est ça être bien entouré Dieu me parle je commence à prier pour toi mais la Bible m'appelle les gardiens des âmes nous sommes appelés à nous garder où est Abel suis-je le gardien de mon frère oui tu es le gardien de ton frère nous sommes appelés c'est protégé entre nous qu'on bonde les uns pour les autres quand David est fatigué Abishkaïel est là va intervenir est-ce que je peux compter sur ta prière est-ce que je peux compter sur ta prière parce qu'il arrivera il arrivera un temps où Bishop est basé fatigué il arrivera un temps où Evêque à l'être il arrivera un temps il arrivera un temps où moi qui vous parle je suis fatigué il arrivera il peut arriver pour ne pas dire il arrivera il peut arriver mais quand c'est là si cela arrive est-ce que je peux compter sur toi est-ce que je peux compter sur toi tout ça quand tu as bien bâti ta maison bâti ta maison je m'entoure des hommes et des femmes qui pourront demain si le mauvais jou arrive pourront me soutenir pourront me soutenir les hommes et des femmes sont-ils qui peuvent être l'angoiselle n'a pas l'angoiselle ma stana yo à face à la ou yoko atan à boutique je suis capable d'aller n'a qu'on bengaye n'a qu'on bengaye à l'angoiselle à l'angoiselle pour aïe 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 voilà qui amitié et ça c'est bon que beaucoup de staff et ce qui wapis t'angoiselle il y en a boutique aux années au tchak aïe na liste et trop souvent et sans nous devons tout se répentir par rapport à ça nous ne considérons pas nous ne considérons pas mais on ne considère pas on ne considère pas mais David est entouré la batou à biens entouré la batou à la l'amour Les mauvais jours peuvent arriver Quand les mauvais jours arrivent Quand les mauvais jours arrivent Qui situent cette femme comme Sephora Dieu voulait tuer Moïse Sephora Il a circoncille son fils Azur relève Azur relève A l'objet Il a la responsabilité Il a la responsabilité Il a Moïse Mais il a la responsabilité Il a circoncille l'enfant Il a circoncille Parce qu'il est entouré Il a ma lam Entourons-nous Pour voyager Les gens qui peuvent nous aider Vous savez cet homme là C'est paralytique qui était porté Par quatre hommes Ils avaient des amis Mais il y a quatre personnes Personne de la toiture Ce n'était pas lui C'était ses amis Personne Combien il était béni C'était au Seigneur Donne-moi 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 A ta mika A ta moko 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 C'était ton S'abatouté A ta facebook A ta moko ces quatre personnes qui ont commis, qui ont été portés au canama, qui ont été portés au canama ils pouvaient aussi rentrer dans la raison et à la justification, qui ont commis la foule et la moyenne mais ils aimaient tellement leurs amis les amis, 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 les amis les amis, les amis, les amis les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, elles ont été portés au canama une rencontre sangle du matin, des amis, des amis sauf à toute votre soeur, ils se holderont à tout, cette nuit, Jésus ayant vu leur foi Leur foi Je n'ai personne Je n'ai personne Et on voit David On parle des vaillants hommes de David David avait des vaillants Des hommes C'est ça l'église C'est ça l'église La famille C'est protégé Et David Était protégé Un homme prudent David était un homme prudent Il a bâti son équipe Il a bâti son équipe Et j'ai rentré dans Matthieu pour chuter Un homme prudent Il bâti sa maison sur le roc Et pendant que Quand il y a un roc Il y a une culture Il fallait un petit mot Un petit mot Un petit mot Un petit mot Un roc A bâti son fondement L'homme est sensé Il y a un mot Il y a un mot Un mot Un mot Un mot Un mot Non 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 Ton t'yaka Na zélo Mon cher Ton t'yaka Ton lékan zéla Parce que Pratiquer la parole C'est ça Diguer Ça pratique Ça demande l'effort Pratiquer la parole Ce n'est pas facile Mon t'as C'est ça Pratiquer la parole C'est un brisement C'est un mot Il faut qu'on me quitte ça Parce que je veux pratiquer la parole Je veux pratiquer la parole C'est à cela que Dieu nous a appelé Ne vous limitez pas seulement à écouter A écouter Mais pratiquons la parole Pratiquons la parole Souvenez-vous Même Aga Dieu l'a parlé Après que Sarah Bengan A d'ailleurs Il y a un mot 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 Il va t'humilier Ah Il va t'humilier Il y a un mot Il y a un mot Après que Sarah est chassée Aga Aga Verset 7 L'an de l'éternel Le trouva près d'une source d'eau Dans le désert Près de la source Qui est sur le chemin De Chûr Il dit Aga Servante de Sarah Servante de Sarah D'où viens-tu Et où vas-tu Elle répondit Je fui loin De Sarah Ma maîtresse L'an de l'éternel lui dit Retourne vers ta servante Et émilie-toi sur sa mère Ate Nyon semen Ote Nyon semen Pasa Ye mouta bandaki Ye mouta bandaki Ye te 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 Retourne Et émilie-toi Il a l'autorité Sous toi Retourne Et émilie-toi C'est ici Et c'est quand Kini ni Kongo Bonolo Ate Te 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 Obome Obome Celui qui entend Et qui pratique Mais maintenant Dans le domaine Yambon On nabiso Pratiquons La parole De Dieu Pratiquons La parole De Dieu Nous voulons vivre La main De Dieu Pratiquons La parole Ecoutons Et pratiquons Quand tu écoutes Quand tu pratiques Osa sécuriser L'obie Tango Mon pep Koya L'obie Tango Mou Lek Koya Mais Yo Yebi Nga Yvi Nanga Je pratique Je pratique Tu peux même dire Nanako Chouete Parce que je pratique Tu Ate Yidin Dengen Tu es un homme prudent Tu es une femme prudent Bien aimé Dieu nous appelle à obéir Car Une obéissance partielle Est égale à une désobéissance totale Je me répète encore Une obéissance partielle Est égale Est égale à une désobéissance totale Nega Mon co Saoul Bah Yébi Si yétan Kénebouna Il faut frapper par interdit Bah Tu n'yons So Frapper par interdit Mais Saoul Il n'a pas totalement Obéi Il n'avait pas totalement désobéi Il a frappé Je préfère lire ce passage Pour clôturer Dieu veut Que tu puisses pratiquer Que je puisse pratiquer Une obéissance partielle Est égale à une désobéissance totale Tu as obéi partiellement Aux yeux de Dieu Tu as désobéi totalement Saoul Dieu lui a dit D'aller Et de tuer tout De n'épargner personne Mais il est allé là-bas Il a fait selon son cœur Il n'a pas tué tous les hommes Il a épargné Et Dieu C'est alors que Dieu a dit Cette phrase Que l'obéissance Vaut mieux que le sacrifice Au lieu de tout tuer Saoul A épargner Le bœuf Le bœuf gras Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15 Dieu lui avait dit De tuer De frapper tout Par interdit Le verset Le verset 5 Le verset 3 Va maintenant Frappe Amalek Et de vous Par interdit Tout ce qui lui appartient Tu ne les parneras point Tu feras mourir Hommes Femmes Enfants Et nourrissons Bœuf Et brebis Chamon Et ânes Tu feras tout mourir A quel coup là Au lieu d'obéir Totalement Le verset 17 1 Samuel 15 Le verset 17 Samuel dit Le verset 18 L'Éternel t'avait Fait partir en disant Va Aidez-vous Par interdit Ce péché Les Amalekites Tu le feras la guerre Jusqu'à ce que Tu l'aies exterminé Pourquoi n'as-tu pas Écouté à la voix De l'Éternel Pourquoi T'es-tu jeté Sur le butin Et As-tu fait Ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Saoul Il y aura justification Là Saoul répondit à Samuel J'ai bien écouté Donc J'ai obéi J'ai bien écouté La voix de l'Éternel J'ai suivi Le chemin Par lequel Tu m'as envoyé Éternel J'ai amené A Gag Nous avons dit A Kangi A Gag Prisonnier de guerre J'ai amené A Gag Roi D'Amalek Et j'ai dévoué Par interdit Les Amalekites Mais le peuple A pris sur le butin Les brebis De bœuf Comme prémisse De ce qui était Devait être dévoué Enfin de les sacrifier À l'Éternel Au signe I A Chamon Mais le peuple C'est au Kekuna Il n'a peut-être Le roi Il n'a pas Le roi Il n'a pas Le roi Il n'a pas Il n'a pas Le peuple Ils ont pris Le chamon Le brebis Pour l'Éternel l'obéissance vaut mieux que les sacrifiés nous avons besoin de l'obéissance nous avons besoin de l'obéissance nous avons dit qu'on corrompe l'homme Dieu veut que nous puissions pratiquer la parole pour qu'on brise la parole même si tu vas perdre ou qu'on perd de la réputation ou qu'on pratique la parole ça coûte mais tout a tout a et qu'on salé ou l'éli mais l'obé ou l'éli ou l'élo mais l'obé ou l'éli nous voulons prier l'o s'ambon abiso l'ombre la peça ou makas atamon pepandengenin ouza la makas atamon pepandengenin ate yindeli yon dengenin ouza la makas Parce que la pluie viendra Dis Seigneur, si la pluie vient dans ma vie Si la pluie vient dans ma vie Kolo na zala makasi Eh, n'akuna lui kotonga Eh, kwe yate, mon pepe, mon kote kwe yisangay Mon pepe, mon kote kwe yisangay Quelque soit le temps difficile Quelque soit le temps difficile Djambe na lola, djambe na lola Djamba pesa yom makasi Djamba pesa yom makasi Djamba pesa yom makasi Loba na njambe, pesa yom makasi Pesa yom makasi Ate yindi ndenge nini Ata mo pepandenge nini Ata mo pepandenge njambe na lola A pesa yom makasi Senga na ye makasi Bisiko zali, tombo la mongogo na banda koloba Banda koloba njambe pesa yom makasi Kolo pesa yom makasi Kolo pesa yom makasi Pesa yom makasi njambe na mowa Pesa yom makasi njambe na lola Naliko bonde la yoyo Naliko bonde la yoyo Eh, yinde yinde langa Nathalie lao, quel que soit le temps Nathalie lao, quel que soit le temps Nathalie lao, quel que soit les difficultés Naliko bon de l'anzamba m'awa Naliko bon de l'anzamba m'awa Naliko bon de l'anzamba m'awa Nzamba yo, ke la nga m'awa Pesa yo makas, revêtons-nous De toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister Dans le temps, dans le temps, dans le mauvais jour Tantanambole yo Mopepewezaliko ya Mopepewezaliko betandakou na yo Mopepewezaliko betalibotana yo Nzamba pesa yo makas, nzamba pesa yo makas Nzamba pesa yo makas Tombole mongongo na yo Tombole mongongo na yo Nakanga manantza Nakanga manayako undele ma shabora Hey ya, kamare mo shake Hey marama shake Hey yinde yinde langan zambe Tata simba kondima nga ikolo Pesa nga makasin zambe Na tonga malikona libanga Na pratique maloba na yo Na pratique maloba Na pratique maloba nzambi Tata na yo kakakate Tata na keya kakate nzambi Sala nga mongongo Yako pratike Yako pratike Yako tata na misala Na bonde liyo Naba shake taba Ate yinde langan zambi Ate yinde langan zambi Ankolo Nakolembateko tombo la yo kolo Nakolembateko santo la yo kolo Si jenye langan zambi Si jenye langan zambi Si jenye langan zambi Nzambi na mawa Mawa na yo Nanya longa na makasin na ye Nanya kobeta tola Alaloba yita koka na makasin na ye Ngonu na yo Tata ngonu na yo Salela ngangolo nzambi Salela ngangolo nzambi Na tonga malikona libanga Pratique maloba na yo Koyoka beko pratike Nasukaraka na koyoka Salela ngangolo El lomo na pepena yon zambi Afin de pratike Etre un homme prudent 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 Zambi na mawa Zambi na mawa Je ne veux pas bâtir Sur le sable Koyoka Quel que soit le prix A payer nzambi Buka mi tema Buka lo le don zambi Buka mi tema Buka lo le don zambi Afin de pratike La parole Koyoka soa le prix Tata salela ngangolo Salela pepena yon Ngonu kolo Otongu amana yo Atta nengeli ni zambi Atta nengeli ni zambi Atta mi pepena nengeli ni zambi Kaba sheku Zambi na mawa Okoumama na yo Na kombo na yesu Amen, Amen, Amen Adieu soa la gloire Kola pambo la yo Yo oza la ki connecte Et na zambi na kondima Et te ryo Pamboa ma ki Et si tel et tel Le can Partage Quelquen quelque part A besoin d'écouter Ce message Et na montemou Et na posa Ko yo Kalilo ba Oyo Epe sa ye Makas Mi pepe ko ya Men na zambi Et te toi Et moi Nous sommes préparés Kota na dimension Pratikon la parole Pratikon la parole Pratikon la parole Ata yko lelisa Yon a kou pratike Kan tu pratike la parole Oza securize Tes landes de mes Sont securize C'est lui qui pratike la parole A securize Lobby na ye Ata yko lelisa Kola lelisa Kilo lelota Eza tam Moi je pratike la parole Toko tounana Lobby Toko monana Lobby Tango ndakou misu Eko kwe la Ya yo Eko kwe ya te Parce que toi Qui pratike la parole Que le nom Di seigneur Soa béni Toko tani Dimanche prochain Dimanche nous aurons Notre dimanche Yapriye Nazo senga la yo Oya ko zangate Yaka to bonde la Yaka to pratike Makambo Toko yeko la Toko yeko la Kakate me to pratike Ango Toko mona Lobby Zamba Pambo la yo Zamba Pambo la yo God bless you Bye bye 1 M 1 1 2